Une femme a l'impression d'être elle-même. J'ai lui parlé des cris de la roue. « Ce n'est rien, » dit-elle, « une vieille ordonnance de police renouvelée de 93, ce qui fait rire tout le monde, car c'est un incroyable choix dont tout Paris. Madame de Lavalette est portée en nue. Rien n'appliquant comme les propos des femmes, du peuple, surtout à la halle, aux spectacles. Les plus légères illusions sont saisies avec fureux. Ici, l'autorité s'avise ici de vouloir réprimer. Ces transveux qui cachent en risque beaucoup de haine. Ces agents s'arrirent assommés. Ainsi, tenez-vous, on répond sur ce point. Quant aux confidences multipliées autour de nous, et nous avons trouvé plus sûrs de tout dire de mystique qu'il logeant en face de vous, malgré toutes vos précautions, ils pouvaient vous entendre sans effrayer, causer avec leurs camarades. Il valait mieux leur lier, la langue et les mettant dans les secrets. Marie est attachée à nous depuis vingt ans. Ce sont des gens pleins d'honneur, et qui exposeraient leur vie pour nous. Nous avons même décidé que Stanislas serait instruit, quand il loge à côté de vous. Je vous remanerai ce soir. Il va effectivement, c'était un homme de vingt ans. Fortin suit des manières très agréables. Nous fous bientôt à lui. Il restait avec moi depuis onze heures du soir jusqu'à deux. Chez Louis appris les échecs. Il m'a porté les journaux et les nouvelles de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada